Salut à tous fans de combats missions francophones et bien comme promis je vais aujourd'hui vous faire un tutoriel sur comment utiliser H2H Helper qui est un utilitaire qui permet de gérer les parties en PBM pour la série combats missions deuxième génération c'est à dire ça fonctionne avec Shockforce, Afghanistan, Battle for Normandie et Fortress Italy ainsi que bien sûr tous les modules qui sont associés à ces jeux. Alors la première étape va être de récupérer H2H Helper dans sa dernière version je vous mettrai un lien dans la description de la vidéo donc n'hésitez pas à aller chercher cette dernière version aujourd'hui c'était la 2.5.4 donc vous allez télécharger ce fichier zip qu'est ce qu'il faut faire ensuite il faut et bien ouvrir l'archive voilà vous voyez il y a plusieurs répertoires un répertoire mac un répertoire là c'est pour pc il suffit tout simplement de déshipper ce répertoire à l'endroit où vous voulez par exemple moi je l'ai mis directement sur c comme un barbare là j'ai mon répertoire H2H avec mes fichiers H2H Helper dans ce répertoire vous aurez un fichier exécutable H2H.exe moi je vous conseille de créer un raccourci tout simplement en cliquant avec le bouton droit sur le fichier exé et faire envoyer vers bureau créer un raccourci et là vous avez votre raccourci que vous pouvez déplacer où vous voulez je vais le supprimer parce que moi j'ai le mien là qui est dans la barre de lancement rapide et j'ai affecté une icône que j'aime bien ensuite on clique on a besoin de cliquer une seule fois quand c'est dans la barre de raccourci sinon bien sûr vous double cliquez si c'est sur votre bureau et là j'accède à l'interface de H2H Helper d'ailleurs on voit que là j'ai le 254 et là c'est le 252 donc je n'ai pas installé encore la dernière version il suffit simplement d'enlever l'archive d'enlever le dossier et de remettre ça à la place écoutez on va le faire de suite en fait alors je fais ça ctrl c hop je vais mettre les outils et là je vais y arriver voilà et donc il faut que je refasse mon raccourci H2H hexez envoyé vers bureau voilà c'est fait et maintenant j'ouvre voilà comme vous voyez il garde en mémoire les paramètres du là vous pouvez constater qu'on voit toutes mes parties en cours ou terminé bon là il y a eu un petit bug il y a 15 860 jours que road to lamoff est terminé donc là on a the maze qui est terminé depuis un moment the flowers of the forest qui est terminé depuis un moment le désert et ben c'est à moi de jouer et de great blues qui est aussi c'est à mon tour de jouer donc vous allez trouver dans l'onglet partie le nom de vos parties ensuite le statut de votre partie si c'est à vous de jouer ou à votre adversaire le dernier transfert de fichiers le numéro du fichier la dernière action et ensuite si votre adversaire possède dropbox s'il est connecté avec h2h et là le petit point d'exclamation c'est si c'est à vous de jouer vous voyez avec cmsf c'est pareil oula ça fait trois jours d'ailleurs mon adversaire va pas être content bon j'ai pas eu trop le temps non plus afghanistan ça fonctionne cmsf j'ai pas de partie en cours avec h2h parce que je joue contre l'infâme crise d qui lui vit toujours en 1972 alors comment ça fonctionne parce que bien sûr vous allez lancer l'utilitaire et vous aurez peut-être rien du tout ici ou alors que cmbn et encore c'est pas sûr alors vous allez faire ajouter l'installation moi je vais faire éditer installation vous faites ajouter installation là vous allez tomber sur cet écran sur cet écran je peux pas réduire ça ça aurait été plus visible sur cet écran vous allez pouvoir mettre définir le nom de l'installation c'est à dire bah comme je fais cmbn, cmfi, cm afghanistan, cmsf vous mettez ce que vous voulez Toto le rigolo le répertoire d'installation de votre jeu donc là on voit bien le chemin le chemin d'accès ici le chemin où il y a l'exécutable donc en général voilà quoi ça sera le même chemin qu'au dessus mais on rajoutera l'exécutable alors quand vous faites bien sûr parcourir vous avez accès voilà à votre explorateur Windows et vous pouvez lui dire où aller chercher l'exécutable vous n'êtes pas obligé de vous taper les commandes à la main et ensuite la localisation de Dropbox donc moi mon dossier Dropbox il est dans users dingchavez Dropbox et là ben j'ai fini il sait où aller chercher les fichiers normalement si vous n'avez pas tout tout modifié il va m'afficher tous mes fichiers en cours alors ça veut pas dire cependant que tout est prêt et que je peux jouer directement déjà si vous n'avez pas de compte Dropbox ça sert pas à grand chose et puis si votre adversaire n'utilise pas le logiciel ça sert pas à grand chose non plus il va falloir l'inviter et partager le fichier pour ce faire il y a un onglet party alors soit on peut ajouter une partie éditer une partie ou avoir le game chat par exemple sur dog red blue là hop voilà on voit que les échanges que j'ai avec avec mon adversaire qui est chrome voilà je peux aussi cliquer avec le bouton droit sur la partie et là je peux lancer le jeu voilà ça ne sert à rien ce bouton enfin c'est à dire que c'est à vous de jouer et puis voilà on sait donc on peut mettre la partie en attente on peut éditer la partie ce qu'on va faire tout à l'heure aller sur le chat c'est là où j'étais il y a deux secondes et là je peux taper coucou tu vas perdre voilà effectivement il va perdre parce que je lui ai donné un scénar qui était dobé c'était un scénar de test et je me suis en plus baumé de trompé de version ensuite vous pouvez si ça vous amuse ouvrir le fichier du jeu voilà donc on est bien sur le fichier le répertoire Dropbox pour pouvoir enlever les fichiers faire ce que vous voulez écrire des notes sur le scénario en cours de route par exemple si vous dire voilà autour 5 il y a les renforts qui sont arrivés autour 10 j'ai perdu 3 panthères autour 15 j'ai pris une défaite totale vous pouvez écrire toutes vos notes tout ce qui vous passe par la tête en cours de partie dans ce dans cet encart les propriétés donc de H2H avec le dernier tour de l'adversaire etc la version H2H de l'adversaire vous voyez je suis en 2.5.4 il est en 2.4.4 c'est pas pour ça qu'on n'arrive pas à jouer ensemble et ça Endgame c'est pour terminer la partie lorsque vous avez terminé la partie ça va en fait vous effacer vous pouvez choisir d'effacer tous les fichiers ainsi que la partie dans la liste alors si je fais ça ça va peut-être pas fonctionner Endgame voilà il vous demande est-ce que vous voulez faire le vide dans les incoming et outgoing emails et est-ce que vous voulez supprimer le dossier Dropbox donc oui je veux pif et voilà la partie a disparu quoi d'autre oui on a dit édition de jeu donc ça ça peut vous aider si jamais votre partie ne fonctionne pas ou qui voit pas la partie ou qui ne sait pas où la mettre voilà donc là vous aurez le nom de la partie bien sûr le répertoire de jeu solo entrant c'est-à-dire c'est le répertoire Dropbox c'est là où il va aller chercher les fichiers pour les copier dans votre dans votre dossier incoming et ensuite en nom de l'application c'est ça des fois qui manque c'est l'exécutable du jeu voilà alors c'est pas obligatoire simplement si vous ne le faites pas et bien là quand vous ferez lancer CMBN il ne se passera rien ou alors vous aurez un message d'erreur alors que là si je clique hop voilà là on arrive bien sur CMBN hop dégage voilà donc je peux faire ça après je peux rajouter l'installation de CMFI par exemple c'est ce que j'ai fait ajouter une installation donc là j'ai le truc j'ai le truc de base donc lorsque au début j'ai avec CMBN et bien j'ai fait une installation CMFI je suis allé lui dire où chercher le répertoire racine l'exécutable et l'emplacement de mon Dropbox voilà là c'est le log qui s'est affiché parce que j'ai annulé l'action voilà donc là en fait c'est le log tout ce qui se passe dans le programme voilà la connexion si vous avez des messages d'erreur ça se passe ici voilà checking des messages rien à faire etc là ça me dit oups vous avez annulé oui j'ai annulé effectivement j'avais envie ça me marque aussi que j'ai lancé deux fois CMBN bref vous avez vous avez tout qui se passe ici si vous avez des messages d'erreur c'est ici que ça se passe ce qui vous permettra de les copier pour les envoyer éventuellement à Martin là report de bugs par exemple voilà donc là vous mettez votre email la version l'ordinateur le projet voilà vous mettez spam pas de spam enfin code etc le titre j'ai un souci avec mon CMBN avec mon H2H helper etc et là vous faites un coller du message d'erreur éventuellement bah écoutez espérons que Martin aura le temps ok pour ça alors dans les parties on a vu un l'installation on a tout fait oublié l'installation c'est à dire que là on va lui demander bien de désinstaller d'enlever la version de combat mission de H2H et de faire comme si elle n'avait jamais été là et dans les options on peut choisir les mises à jour auto donc mises à jour auto c'est à dire à chaque fois que vous allez recevoir un nouveau fichier H2H va aller chercher de temps en temps sur internet sur votre dossier Dropbox et il vous dira en live avec un petit son si vous avez reçu soit un nouveau fichier ou soit si vous avez reçu un message dans le chat alors lorsque vous avez un message dans le chat il y a le petit icône de petit bonhomme jaune d'AIM d'il y a 10 ans qui s'affiche donc vous savez que vous avez un message qui vous attend dans le chat dans les options il y a aussi ranger alors ranger ça va vous permettre de ranger vos parties c'est à dire il va supprimer les fichiers automatiquement dans vos répertoires entrant et sortant vous n'aurez que le dernier ou les deux derniers fichiers joués alors ça c'est bien pour gagner de la place par contre si vous voulez faire des AR et que vous voulez revoir les anciens tours ne cliquez surtout pas cette option sinon vous n'aurez pas vos anciens fichiers vous ne pourrez pas faire des retours en arrière pour faire une capture d'écran par exemple ou une capture vidéo bon moi je vous conseille de ne pas mettre ça et de virer vos fichiers à la main de temps en temps donc là c'est pour avoir les sons les flashs ranger la dropbox c'est la même option que ranger ici simplement ça va ne toucher qu'aux fichiers dropbox c'est à dire que ça va pas vous laisser 3 gigas de données dans votre dropbox au fur et à mesure les fichiers seront effacés vous avez un support gmail ça vous permet de jouer et bien en utilisant h2h et en utilisant gmail si vous n'avez pas dropbox par exemple que vous êtes allergique paranoïaque ou je ne sais pas bref que vous avez une bonne raison ou une mauvaise raison de ne pas utiliser dropbox vous pouvez utiliser le support gmail les icônes de statut et montrer la liste h2h donc c'est le log et au niveau de l'aide vous avez le à propos l'historique voilà on vous dit quelles ont été les grosses évolutions des dernières versions et enfin le report de bugs qu'on a vu tout à l'heure écoutez je crois qu'on a fait à peu près le tour voilà j'espère que j'ai été assez clair ça fait beaucoup d'informations d'un coup mais c'est vraiment un programme qui s'utilise très très facilement si ça ne fonctionne pas franchement je ne comprends pas pourquoi si vos fichiers ne comportent pas de caractères spéciaux ou d'accent ça devrait passer et si vraiment vous avez un message d'erreur spécifique n'hésitez pas à contacter donc Martin Grégory soit par l'intermédiaire du report de bugs ou soit vous pouvez il y a un sujet H2H helper qui existe sur le forum de Battlefront vous pouvez toujours poster là-bas et de temps en temps il passe et il regarde de toute façon il fait partie vous pouvez regarder les crédits les crédits de Gustave Line par exemple il est dans les crédits donc il n'est jamais bien loin des formes de Battlefront après bon et comme il est en Australie ça peut mettre un petit moment pour qu'il vous réponde normalement il y a un suivi voilà et bien je vous souhaite un bon jeu en utilisant H2H helper c'est vraiment un outil sympa qui vous permet de gagner du temps voilà moi j'ai pas le temps à copier des fichiers machin tout ça m'occuper d'envoyer les mails et tout là ça fait tout tout seul ça synchronise votre dossier Dropbox quand la personne vous envoie le fichier ça le copie automatiquement vers les mails entrant vous avez juste à faire clic droit lancer CMBN CMA CMFI CMSF et puis voilà c'est que du bonheur et un gain de temps appréciable quand vous jouez pas mal de parties en même temps à bientôt